Ces derniers jours au Burundi, il y a des Burundais qui m'ont téléphoné d'une part pour demander des conseils et d'autre part pour exprimer leurs inquiétudes sur le séjour ou bien avis de leurs enfants en Chine. J'aimerais profiter de l'occasion de délivrer un message rassurant. Le gouvernement chinois attache une haute importance à la sécurité et à la santé des étudiants étrangers en Chine. Des étudiants étrangers ont été incorporés dans notre mécanisme ou bien dans notre système de prévention et de contrôle contre l'épidémie. Par exemple, ces étudiants étrangers, ils ont droit aux divers services offerts dans des circonstances particulières. Au niveau de la distribution du matériel de protection, au niveau de la fourniture des repas, des fois gratuits, et au niveau de la livraison des produits à domicile. En tout cas, des étudiants étrangers, ils sont entre les bonnes mains des autorités universitaires. Ils sont conseillés de rester sereins sur place et de suivre strictement des consignes. Ensuite, vis-à-vis des étudiants qui sont rentrés récemment au Burundi. J'aimerais leur dire ceci. Des mesures de précaution, des mesures de quarantaine s'imposent à eux. Ils sont recommandés de limiter leurs sorties, de ne pas faire des visites, de ne pas participer au rassemblement et de prendre la température deux fois par jour. Également, ils sont recommandés de maintenir une communication étroite avec leur université pour connaître la date de la rentrée des classes. On conclusion.